Musique Oh là là, qu'est-ce qui m'a amenée à choisir cette profession? La curiosité, c'est sûr que les aliments m'ont toujours intéressée, mais je pense qu'au départ, ce qui m'a intéressée, c'est les vitamines. Comment cette petite molécule-là pouvait avoir un pouvoir sur la santé? Moi, j'étais complètement intriguée par ça. C'était vraiment la curiosité. C'est la curiosité qui m'a amenée là-dedans. Puis c'est sûr que j'ai toujours eu une passion pour les aliments, une passion pour la santé, une passion pour les gens. Je pense que si on calcule tout ça ensemble, c'était la profession qui était destinée pour moi. Quand tu ne savais pas où tu t'en allais, tu t'en allais en sciences pures, puis tu ne posais pas de questions. C'était la route à suivre, alors j'ai suivi la route. C'était quelque chose, il fallait trimer dur. À tel point que j'ai dit que ce n'est pas fait pour moi, je suis partie de là. Je suis partie en sciences humaines. J'ai fait un an en sciences humaines. Et là, j'ai su ce que je voulais faire. J'ai dit, moi, dans la vie, je vais comprendre pourquoi ces petites molécules-là de vitamines ont autant d'impact sur la santé des gens. Je m'en vais en nutrition. Ça, ça voulait dire retourner en sciences pures. Alors ça, ça a été quand même un dur coup. Mais quand on a un objectif derrière ça, on dit, parfait, on va passer au travers, puis après ça, je vais être nutritionniste. À l'université, qu'est-ce qui était le plus intéressant? C'est sûr que j'avais plusieurs volets qui m'intéressaient. Tout le volet relation d'aide était très intéressant parce que moi, c'était quelque chose qui, au départ, était dans mes intérêts. Tout le volet études des aliments, c'est là qu'on les apprenait, nos petites molécules. Pourquoi ils agissaient sur le corps comme ça, ça, c'était extraordinaire. La nutrition clinique que j'ai découverte aussi, pourquoi les aliments avaient un impact sur la santé, comment les aliments pouvaient nous aider à retrouver la santé ou à augmenter notre degré de santé. J'ai découvert aussi la microbiologie, j'ai découvert la biochimie. La biochimie, ça, c'est vraiment toutes les relations, toutes les réactions chimiques qui se passent dans le corps. Donc, c'était la chimie humaine. C'était extraordinaire. Donc, c'était très varié. C'est un bac extrêmement varié, puis donc très, très, très intéressant. Moi, tout particulièrement, je travaille en nutrition clinique au niveau de l'impact des aliments sur la santé des gens. Donc, on essaye de transformer un petit peu l'alimentation des gens pour arriver à transformer leur santé aussi, l'améliorer. Moi, je travaille tout particulièrement dans le domaine du soutien à domicile. Donc, chaque matin, je pars avec ma petite valise rencontrer des gens qui ne sont pas nécessairement capables de se déplacer jusqu'à l'hôpital ou se déplacer jusqu'à chez le médecin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer ces gens-là. On fait l'évaluation de leur alimentation. On regarde s'il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là pour améliorer leur santé. Donc, on évalue, on met des plans de traitement en place aussi pour que ces gens-là puissent accéder à une meilleure santé. Dans certains cas, retrouver une santé comme ce qu'il y avait avant. Des fois, c'est un petit pas. Des fois, c'est un petit pas qui va faire la différence. Puis des fois, on arrive à faire des grands pas, puis c'est nos bonnes journées. Pour dire comment c'est très varié, j'ai commencé à travailler avec les femmes enceintes, les jeunes bébés, les jeunes enfants. Donc, je travaillais au niveau de l'allaitement, au niveau de l'introduction des aliments chez les jeunes enfants. C'était très intéressant. Aujourd'hui, je suis rendue à l'autre bout du cycle de la vie. Je travaille avec les personnes âgées, je travaille avec les soins palliatifs. Donc, c'est tellement varié, même dans un domaine précis qui est la nutrition clinique, c'est tellement varié. Puis il reste encore d'autres domaines qui ne sont même pas exploités encore. C'est sûr qu'au niveau des nutritionnistes en tant que tels, c'est sûr qu'en région, c'est difficile. On a de la mesure à recruter assez de gens pour occuper les postes ou surtout les remplacements qui sont disponibles. Donc, souvent, les gens en poste ne seront pas remplacés quand ils vont partir parce qu'on manque définitivement de nutritionnistes pour venir dans les régions. Sous-titrage Société Radio-Canada